Une vidéo de cette série a montré comment sont traités actuellement les déchets radioactifs des centrales nucléaires. Mais est-il possible de produire de l'énergie nucléaire avec moins de déchets radioactifs ? Outre la fusion nucléaire, solution du futur et qui va le rester, il existe des pistes plus concrètes. Pour comprendre ce qui suit, il faut se rappeler ce qui se passe dans le réacteur nucléaire. Outre la fission qui produit de l'énergie et de l'électricité, il y a également la capture où un neutron s'ajoute à l'uranium. La capture de neutrons par l'uranium finit par créer des éléments transuraniens avec davantage de protons que l'uranium, dont le plus important est le plutonium-239. Il reste radioactif et dangereux très longtemps, contrairement aux produits de fission dont la dangerosité dure moins longtemps. Dans la plupart des pays, l'uranium est à usage unique. Il est converti en hexafluoride d'uranium, puis enrichi en uranium-235 et utilisé dans le réacteur nucléaire pour produire de l'électricité. Les barres de combustible usées sont stockées pour une durée indéfinie. Cependant, seulement une petite partie de l'énergie contenue dans l'uranium est ainsi utilisée. Les barres de combustible usées peuvent être retraitées. On peut en extraire le plutonium, par exemple, qui peut être réutilisé en tant que combustible appelé MOX. C'est la voie choisie par la France. Voici les divers sites de fabrication et de recyclage. Le retraitement du combustible usé se fait à Le Hague, en Normandie, et la fabrication du MOX à Marcoule, dans le Gard. Ce qui implique des transports, et à ce sujet, un petit film. Août 1984 Quelque part en Angleterre, un train se met en marche. Il accélère. 100, 120, 140, 160 km à l'heure. Attention, un camion chargé est à travers la voie. C'est trop tard. Vous l'avez sûrement deviné. Il s'agissait d'un test conteneur de déchets radioactifs. Le contenu fut indemne. Mais n'importe. Ces tests et l'absence du moindre incident depuis plus de 50 ans n'a cependant pas empêché des résistances farouches, notamment en Allemagne. Depuis la Suisse, le retraitement de combustible a été interrompu en 2006, puis interdit en 2017. Pourquoi donc y a-t-il peu de retraitement dans le monde ? Outre Greenpeace, il faut dire que l'uranium enrichi est meilleur marché que MOX. Chaque ménage français paierait environ 10 euros par an en support du site de recyclage de Le Hague. Et le retraitement produit du plutonium, qui pourrait être détourné à fin d'armes nucléaires. C'est cette crainte qui a motivé le président américain Carter à abandonner le retraitement aux États-Unis dans les années 70. Il y a une deuxième solution pour réduire la quantité de déchets radioactifs qui se pointe à l'horizon 2030. C'est l'utilisation du thorium. Le réacteur au thorium ne produit pas d'éléments transuraniens. Voici un tableau des transmutations possibles. Les détails sont sans importance, mais on voit du premier coup d'œil la distance qui sépare le thorium du plutonium comparé à la proximité de l'uranium 238. Il est très peu probable que le thorium 232 capte 7 neutrons de suite pour devenir du plutonium 239. En conclusion, le recyclage du combustible nucléaire usé qui se pratique en France permet de réduire considérablement, on cite souvent le chiffre de 80%, le volume des déchets à très longue durée de radioactivité. Mais c'est plus cher que l'usage unique. Et les réacteurs futurs à thorium produiraient beaucoup moins de tels déchets. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaire et correction via YouTube ou directement à bernardherschel.ch Merci pour votre intérêt et à bientôt.